... Désolé pour les petits loupés d'écran. Tout d'abord, merci de venir à notre talk. On va vous présenter un système de détection de fraude, notre retour d'expérience sur la mise en place de celui-ci. Alors, voilà notre sommaire. Pour commencer, on va vous faire une petite introduction. On va vous présenter quelques termes afin que tout le monde soit à la page et qu'on soit sur la même longueur d'onde sur les termes qu'on va utiliser. Puis on va vous présenter l'architecture, tout d'abord l'architecture globale du système et puis un petit peu plus en détail. On va vous présenter certains challenges qu'on a rencontrés et les solutions qu'on a mis à place pour essayer d'y répondre. Selon nous, quels ont été l'avantage du Scala sur le projet ? Et enfin, des axes d'amélioration qu'on a pu identifier sur les prochaines itérations. Donc pour commencer, nous sommes tous les deux consultants eBusiness. Nous avons co-développé le système. Donc eBusiness, c'est une société de consulting dont la data et la data science ont un pôle d'expertise depuis de nombreuses années. On a un stand qui est juste derrière, si vous voulez venir discuter avec nous après. Vous êtes les bienvenus. Nous avons donc réalisé ce système pour ProBuyess. ProBuyess, c'est une société spécialisée en intelligence artificielle qui a été créée par des anciens du CNRS et de l'INRIA. C'est une société qui a été créée en 2003, qui est basée à Grenoble et maintenant à Paris depuis peu, et qui a été rachetée par le groupe La Poste en 2016. Et donc, Fraudia, c'est le nom du système qu'on a développé pour eux. Fraudia, c'est donc un système de détection de fraude bancaire en temps réel. Ce système se base sur plusieurs axes. Il se base sur la transaction en cours, mais aussi sur un certain nombre d'historiques et de données référentielles. Les historiques des transactions du porteur de cartes, mais aussi les historiques globales de toutes les transactions. Les données de cartes en opposition et les données de transactions frauduleuses qui sont renvoyées par les banques à notre système. Actuellement, ça fonctionne pour la banque postale et la société générale. Et on a donc sur cette application de fortes contraintes de performance puisque l'idée, c'est d'arriver à identifier une fraude au moment où la fraude est détectée et de pouvoir bloquer la transaction avant qu'il y ait des conséquences pour l'utilisateur ou pour la banque. Donc on a de fortes contraintes de performance. On parle de plusieurs centaines de transactions par seconde et on parle surtout pour chacune de ces transactions d'une réponse en quelques dizaines de millisecondes puisque l'utilisateur n'a pas envie d'attendre plusieurs secondes, plusieurs minutes avant de voir sa transaction acceptée ou refusée. Donc voilà, on a des fortes contraintes de performance et on a aussi une particularité, c'est que l'amélioration du modèle qui permet de scorer si une transaction ressemble à une fraude ou pas doit être améliorée en permanence, dynamiquement et en continu. Et donc on se base sur cette itération, sur un modèle XGBoost. Donc je vais vous présenter quelques termes afin que tout le monde soit raccord. Qu'est-ce que c'est que le machine learning ? Le machine learning c'est un champ à la rencontre entre les maths et l'informatique dont le but c'est de permettre à une machine d'apprendre sur un jeu d'entraînement, sur des données du passé sans avoir été explicitement programmé pour. Le feature engineering, c'est se baser sur des données brutes croisées avec une expertise métier pour donner des informations utiles au processus de machine learning afin de produire un modèle. Donc on peut prendre comme exemple de machine learning par exemple l'idée de vouloir prédire les prix de vente de l'immobilier sur la base de transactions passées. C'est juste pour illustrer ce que c'est que le machine learning. C'est que la machine va devoir apprendre sur des milliers et des milliers de transactions passées pour essayer d'estimer au mieux le prix de vente en fonction d'un certain nombre de données des transactions futures. Donc le feature engineering, les features dans ce cas là ça va être par exemple le nombre de mètres carrés d'un appartement, son étage, la ville, son exposition, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Un modèle c'est le produit de l'apprentissage du machine learning. C'est-à-dire que la machine va apprendre sur un jeu d'entraînement, elle va produire un modèle. Le modèle c'est ce qui permettra par la suite de lui donner des nouvelles informations et de faire en sorte qu'elle puisse prédire ce pour quoi elle a été entraînée. Qu'est-ce que c'est que le scoring ? C'est l'action de demander à ce modèle d'estimer ce pour quoi il a été entraîné. Donc dans notre cas d'exemple de vente d'appartement, c'est l'idée de demander au modèle, voilà j'ai un nouvel appartement qui rentre, je ne connais pas le prix de vente, essaie de prédire le prix de vente de cet appartement en fonction de l'entraînement que tu as eu sur des milliers et des milliers de transactions passées. Et enfin pour finir, qu'est-ce que c'est qu'un label ? Un label c'est la vraie valeur dans la vraie vie de ce qui s'est passé dans le passé, à savoir dans notre cas de vente immobilière, c'est le prix auquel ça a été effectivement vendu. Donc le label c'est ce vers quoi le modèle va essayer de tendre pour essayer de prédire au plus proche de ce qui a été fait dans le passé. Donc voilà, le label c'est la vraie valeur dans la vraie vie. Alors je vais passer la main à Aurélie pour la présentation de l'architecture du système. Alors donc pour l'architecture, comme vous l'avez compris, on a trois besoins différents. Un besoin de scoring le plus rapidement possible pour pouvoir éviter à l'utilisateur d'attendre pendant qu'il est en train d'essayer d'utiliser sa carte bancaire. Un besoin d'entraînement pour pouvoir s'adapter au nouveau comportement de fraude. C'est un business qui évolue très très rapidement. Il faut vraiment s'adapter le plus souvent possible. L'humain est très intelligent pour ça. Et enfin, un besoin de monitoring puisqu'on a évidemment des équipes opérationnelles qui surveillent le système et des data scientists qui ont un intérêt à mesurer les performances des modèles qu'on déploie et potentiellement prévenir des erreurs. Donc d'un point de vue macro, on se retrouve avec... Lorsque vous utilisez votre carte bancaire, on passe à travers le système bancaire en général qui effectue un certain nombre de vérifications dans un temps très court. Par exemple, on vérifie le solde de votre carte. De votre compte, pardon. Notre système n'est qu'une de ces vérifications au milieu. Donc, lorsque vous utilisez votre carte, vous allez passer par nos nœuds de scoring et on renvoie une prédiction. Parallèlement, les données de scoring sont envoyées au nœud de monitoring et au nœud d'entraînement. Je vais parler plus spécifiquement des nœuds de scoring. Comme vous le voyez, c'est relativement simple. En tout cas, pour moi, pardon. La transaction va d'abord passer par une étape de feature engineering. On utilise évidemment les données de la transaction, mais aussi les données de l'utilisateur, donc le porteur de la carte. Et surtout, on ne travaille évidemment pas avec des features simples, mais avec des features notamment qui demandent un historique sur les transactions de la carte, mais aussi les transactions de l'ensemble des cartes de la banque. Donc, évidemment, au niveau du feature engineering, on est obligé d'avoir un historique dénormalisé, on en parlera un petit peu plus après, qui est stocké dans CacheBase, associé aux données du porteur de la carte. On effectue ensuite l'appel au modèle. Je dis modèle au pluriel, puisqu'effectivement, on a trois modèles qui varient suivant les utilisations de la carte. On pourrait en avoir beaucoup plus que ça. L'appel au modèle étant effectué, on va passer par une étape de consolidation, donc transformer la réponse du modèle brut vers quelque chose qui est utilisable par le métier. Et c'est un besoin métier. Ici, on va passer, avant de renvoyer la réponse, par l'update de l'historique nécessaire pour les features engineering sur cette carte et par l'envoi dans Kafka de toutes les informations nécessaires à l'entraînement et au monitoring. C'est quelque chose qui est fait de manière synchrone avant de donner la prédiction. Pourquoi ? Parce que c'est un besoin métier fort de ne pas scorer sur des données obsolètes. Et enfin, on a une dernière partie dans les scoring nodes qui est une partie watcher qui va servir à deux grandes utilisations. Évidemment, le chargement des utilisateurs qui nous sont donnés en fichiers plats bancaires oblige et les modèles qui sont chargés à chaud. On n'arrête aucun des nodes scoring pour déployer de nouveaux modèles. Donc, une petite slide récapitulative. Normalement, j'ai tout dit. Et on va passer à l'architecture globale. L'architecture globale, comme vous le voyez, on n'a pas un seul scoring node. En l'occurrence, ici, c'est le... Pardon. Le... J'ai plus le mot. Les nœuds tels qu'ils sont en production, à savoir trois nœuds de scoring, un nœud de monitoring, un nœud de training node, on pourrait les scale up si nécessaire. Donc, au niveau du scoring, les modèles sont envoyés à chacun des nœuds et l'ensemble des informations nécessaires au futur entraînement. Donc, de manière générale, c'est l'ensemble des informations de la transaction, le score, le score brut, toutes les features qu'on a calculées, puisqu'on se base sur celles-là pour ensuite faire l'entraînement, et évidemment, des informations techniques, par exemple, la version du modèle qu'on a utilisé. Toutes ces informations-là sont répliquées par Mirror Maker vers chacun des autres nœuds. Et au niveau du nœud d'entraînement, elles vont être utilisées pour déjà pré-calculer les labels. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, les banques vont nous donner les informations nécessaires à la détection de fraude. C'est principalement les oppositions qui font les clients sur leur carte parce qu'il y a eu des tentatives de fraude ou des fraudes avérées sur leur carte, mais aussi les fraudes avérées qui sont détectées par la banque elle-même. On va donc consolider ces informations-là pour associer à chaque transaction son label et ensuite lancer des entraînements continus. On ne peut évidemment pas vous expliquer comment, quels sont les algorithmes utilisés pour les entraînements de modèles, parce qu'on peut vous dire, c'est ce qu'on utilise, à savoir Akastream, qui nous permet de modéliser de manière plutôt simple le processus d'entraînement nécessaire, d'exploiter la parallélisation. On a également une bonne partie de Kafka Stream là-dedans puisque ce stream est simplifié, pardon, ce dessin est simplifié. On a aussi des boucles de feedback qui font qu'on est obligé de consolider des topics Kafka entre eux. Côté monitoring, par contre, on est assez simple. La plupart des... Je ne parlerai pas du monitoring côté opérationnel. Les data scientists, pour la plupart, se basent sur des dashboards Kibana, donc on déverse simplement nos données dans ES. C'est à peu près tout. On a aussi une brique d'export qui va nous permettre de donner aux data scientists des données sur une plage de données anonymisées. et donc une brique d'export qui est basée au niveau du nœud training et qui nous permet d'exporter depuis Kafka les informations nécessaires. Pourquoi Mirror Maker ? Mirror Maker, c'est nécessaire... Enfin, c'est... Nécessaire pour l'isolation des nœuds. Ça a aussi un autre avantage pour nous, ça nous permet de manipuler plus finement les temps de rétention au niveau Kafka puisque c'est la source de nos données. On va maintenant passer aux challenges et solutions qui permettent d'expliquer comment on en est arrivé sur la certaine architecture puisqu'elle est quand même basée par plusieurs phases de maturité. Le premier MVP, c'était... Notre problème principal, c'était le temps de réponse. Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Donc, quelques centaines de requêtes par seconde en condition nominale, évidemment, ça fluctue. Pas plus de 50 millisecondes par requête, plus de 150 features. Évidemment, pas des features simples pour la plupart. C'est des features temporelles, donc beaucoup sont basées sur l'agrégation sur les, par exemple, 30 derniers jours, les dernières semaines. Et donc, on ne peut pas se permettre de, à chaque fois, faire l'ensemble des calculs. On est donc passé par principalement deux choses. Le plus simple, c'est évidemment d'optimiser tout le chemin critique du calcul des features. Principalement, ça veut dire passer par du code un peu plus bas niveau que le code scala habituel. Notamment, beaucoup trop d'air que plus fort. Mais bon. Et évidemment, à chaque fois qu'on faisait un test, du benchmarking. D'abord par JMH, qui nous permet de tester finement nos méthodes et de vérifier que nos intuitions pour optimiser le code étaient correctes. Et ensuite, plus tard, notamment dans une étape qu'on verra plus tard sur le choix des bases de données, on est passé par énormément de stress test Gatling qui nous permettait de suivre des serveurs d'intégration, approximer les charges de données qu'on aurait. Ça passe également par des structures de données spécifiques pour optimiser le calcul. Par exemple, si vous deviez calculer rapidement la moyenne des utilisateurs de votre site internet qui sont inscrits dans les 60 derniers jours sans requêter évidemment votre base de données, comment est-ce que vous feriez ? Notre approche, ça a été de stocker, ça a été de... pardon, de choisir un niveau de précision et ensuite de stocker indépendamment le numérateur et le dénominateur de manière à ensuite n'avoir qu'à faire l'addition et la division. d'ailleurs, en passant, on aborde à une dernière chose, ça a été... on est passé par une énorme phase de négociation avec notre data scientist sur la précision des calculs. Qu'est-ce qui pouvait être fait pour nous permettre d'avoir des petites astuces qui nous permettaient de calculer plus rapidement sans affecter la performance du modèle ? Donc évidemment, c'était une boucle de feedback, on leur proposait des choses, ils testaient sur le modèle, ils revenaient nous voir en disant soit c'est bon, soit vraiment non, ça on ne peut pas s'en passer, il faut absolument le calculer tel quel. On va passer maintenant à la deuxième problème qu'on a eu, c'est OK, le MVP marche, il répond en 15 millisecondes. J'ai oublié un petit truc d'ailleurs, c'était aussi le basé sur RoxDB en local qui avait l'avantage d'avoir un système de cache et qui était très efficace. Donc 15 millisecondes en médiane, avec un écart type qui n'était pas pas trop plutôt sympathique. Tout va bien. OK, par contre, on est dans un système bancaire et les pannes, ce n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'on fait si le scoring tombe ? La solution est assez naturelle, c'est de scaler. Donc 3 scoring nodes en première intention, du load balancing devant qui est géré par le système bancaire, tout va bien. Oui, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait avec RoxDB ? Parce que RoxDB, on a un peu de mal à le distribuer. Donc, on va devoir choisir une base de données distribuée. On a besoin, a priori, uniquement d'un key value, on n'a pas besoin de plus que ça. Par contre, on a absolument besoin qu'il soit distribué et hautement performant. On a besoin, évidemment, d'une rapidité en lecture, mais aussi en écriture, puisque le métier veut absolument que les données soient écrites et répliquées avant de retourner la donnée. Donc, je spoil un peu, on est finalement partis sur CoachBase. Les premières pistes sur lesquelles on est partis, c'est assez mécaniquement bon, pourquoi on ne fait pas de la renaissance à poste-terreille ? En dehors du fait que c'est une très mauvaise idée, c'était aussi chaos. On a analysé Cassandra, Redis, MongoDB pour plusieurs raisons à chaque fois, notamment à cause du problème d'éventuelle consistency. On ne les a pas choisis. Un concurrent, longtemps, a été Infini-Hispane qui est un cache distribué qui repose en dessous sur différentes bases de données. C'était très intéressant. Le seul problème était que les modifications au cache ne sont pas immédiatement répliquées. C'est infime, c'est le temps que le process s'applique. Mais pour cette raison, le métier a préféré partir sur CoachBase qui nous permettent de... qui évidemment performant en écriture, pardon, performant en lecture, mais surtout qui permet d'offrir un contrôle sain sur l'écriture. est-ce que je veux de l'écriture synchrone ou asynchrone et au niveau de mes réplicas, est-ce que j'accepte qu'ils soient répliqués plus tard ou répliqués avant avoir l'acknowledgement que la transaction s'est bien passée. et est-ce que cette réplication s'est faite sur cache ou également sur disque ? Ce qui nous était très utile pour nos besoins de métier puisque par contre on n'avait clairement pas besoin que ça soit répliquée sur disque que sur les trois machines. Je vais maintenant passer à Martin. Alors, un autre challenge qu'on a pu rencontrer, c'est la mise à jour des données référentielles dont on a parlé tout à l'heure. Donc données référentielles, c'était les données sur les porteurs de cartes, les données sur les cartes en opposition. Ou sur les transactions frauduleuses effectivement remontées par la banque. Une des problématiques qu'on a, c'est que les fichiers référentiels, certains d'entre eux sont des fichiers qui annulent et remplacent les anciens. Donc du coup, ces référentiels, quand ils arrivent, ils sont censés remplacer les données qui sont maintenant obsolètes. Et du coup, ça c'était un premier challenge. Il ne fallait les utiliser qu'en cas de succès complet de l'ingestion, donc du parsing et du processus d'ingestion dans Couchbase. Donc il fallait arriver à avoir un espèce de mécanisme de transaction globale qui permettait d'invalider ou de valider en fonction du succès de l'opération. Et il fallait également, comme pour le rechargement des modèles, que cette bascule des anciens vers les nouvelles données référentielles se fasse sans interruption de service. Donc du coup, la solution qui a été mise en place, c'est que dans Couchbase, comme c'est un key value store, on a décidé de préfixer les clés dans Couchbase par un préfixe. Ce préfixe est en cache côté applicatif. Et donc du coup, ça nous évite de faire des allers-retours à chaque fois pour récupérer le préfixe de nos clés. Quand on a des nouveaux référentiels qui arrivent, un nouveau préfixe est généré. Et en cas de succès de l'opération, il nous suffit d'invalider le cache applicatif. Et donc du coup, au premier cache miss, on va aller récupérer le nouveau préfixe. Donc on a un allers-retours en base et après, il est de nouveau en cache. Et on va supprimer les données obsolètes. Donc ça peut permettre de faire la bascule comme ça à chaud de nos données dans notre Kavestor. On a également le problème, et pas des moindres, qui est l'amélioration continue de notre modèle. Les données, les comportements fraudulés évoluent, comme Aurélie l'a expliqué tout à l'heure. Les gens trouvent toujours des nouvelles astuces pour frauder. Et donc du coup, il fallait pouvoir s'adapter fréquemment à ces nouveaux comportements. D'autant plus que sur le scoring node, on voit passer tous les jours des milliers de transactions. Et donc du coup, on voudrait pouvoir les utiliser régulièrement pour pouvoir rafraîchir notre modèle. Impossible de faire du feature engineering sur le training node. Le training node, aujourd'hui, il n'y en a qu'un. Et puis, on parle quand même de plusieurs milliards de transactions à l'année. Donc si on fait un entraînement sur six mois, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc très compliqué sans échantillonner les données de faire un entraînement sur le training node. Par contre, sur le compute node, quand on doit scorer ces données, on fait déjà le feature engineering. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer le feature engineering qui a déjà été fait sur le scoring node à travers Kafka pour pouvoir le réutiliser tel quel sur le training node et gagner un temps précieux sur le feature engineering. l'idée, c'était de ne pas avoir d'interruption de service également quand on passe d'un ancien modèle à un nouveau et la nécessité de pouvoir, en plus de cet entraînement continu et perpétuel du modèle, de pouvoir aussi en déclencher à la main. Donc la solution qui a été mise en place, c'est au niveau du training node qui reçoit régulièrement les labels dont on parlait tout à l'heure, les labels qui sont remontés par les banques, donc à savoir les cartes en opposition ou les transactions effectivement frauduleuses qui ont été remontées par les clients. on peut réconcilier ces labels avec les scoring qu'on a fait sur le scoring node dans les mois précédents et du coup réconcilier le label avec sa transaction et faire grossir petit à petit notre jeu d'entraînement. Donc l'idée c'est d'avoir un scheduling récurrent d'entraînement automatique du modèle et on a également mis en place une petite IHM qui permet de déclencher à la main un entraînement quand il y a besoin. Donc on réutilise comme je l'ai expliqué les features du scoring node grâce à Kafka ils sont envoyés directement dans Kafka parmi d'autres informations mais en tout cas celles-ci sont très utiles sur le training node puisque ça nous évite de refaire le feature engineering. On a quand même un processus qui est relativement complexe au niveau du training on a beaucoup de sources de données on a beaucoup de croisements on a beaucoup de complexité donc on a utilisé AkaStream qui permettait de raisonner plus facilement sur notre processus qui permettait aussi d'avoir pas mal de code reuse puisqu'on pouvait réutiliser des subgraphs dans d'autres graphes etc. et au niveau de la performance on avait aussi le gain de la paralélisation d'AkaStream qui était quand même assez intéressant. On a également dû mettre en place des tests de performance algorithmiques plutôt machine learning qui se basent sur des indicateurs métiers que le business nous fournit pour savoir si un modèle est effectivement plus performant que l'ancien que celui qui est actuellement en production puisque surtout le but c'est pas de remplacer le modèle actuellement en production par un modèle moins performant donc à chaque nouveau modèle il y a tout un jeu de tests sur des indicateurs métiers qui sont joués. Et une fois qu'on a effectivement trouvé un modèle plus intéressant l'idée c'est de le sérialiser sur disque ce modèle sérialisé est envoyé au scoring node directement et le scoring node il a un petit watcher donc c'est quelque chose qui se réveille régulièrement qui regarde sur disque si quelque chose est arrivé qui va détecter l'arrivée du modèle et c'est un des cas où on va utiliser la mutabilité c'est pas bien mais là c'était vachement efficace ça permettait du coup de venir muter le modèle à utiliser et du coup on avait un reload d'achaut du modèle sans interruption de service ce qui est très pratique et qui marche hyper bien et c'est le seul moment où il y a une mutabilité possible de ce modèle c'est à travers ce petit process sinon c'est complètement inaccessible au reste de la code base on a également mis en place un système d'export de données dont parlait Aurélie tout à l'heure c'est assez pratique ça permet d'exporter en batch plein de données du scoring pour que les data scientists puissent faire leur travail exploratoire pour faire éventuellement évoluer le modèle de façon plus importante que le réentraînement récurrent qui est fait en permanence je vais maintenant vous parler des avantages qu'on a pu identifier de l'utilisation de Scala sur le projet alors tout d'abord le typage évidemment on a quand même un data flow qui est assez compliqué un domaine métier qui est assez compliqué le fait d'avoir typé fortement notre application ça a permis d'avoir un data flow qui était guidé par les types une modélisation du domaine qui était précise et qui était facilement raisonnable pour nous typiquement on a un domaine métier dans lequel on a des requêtes on a des requêtes qu'on parse on a des features on a des scores bruts des scores affinés des réponses si on l'avait mal typé on aurait pu rester avec des strings et des doubles des arrêts de double des arrêts de string etc donc du coup on peut très bien passer un prénom dans une réponse ou un âge dans une feature nous on a décidé de le typer fortement grâce à Scala il y a d'autres langages qui le proposent mais du coup on a effectivement un modeling du métier qui parle de lui-même on a des requests des raw features des features des raw scores des refined scores des réponses et du coup ça évite de pouvoir de pouvoir se tromper typiquement comme je mets en bas les états et les transformations incorrectes ne peuvent pas être encodés dans notre système grâce au système de type et donc c'est détecté à la compilation et pas au runtime on a également apprécié l'immutabilité même si ce n'était pas un besoin très très fort dans notre cas de figure ça permet de s'acheter une tranquillité d'esprit comme on est quand même dans un environnement qui est très fortement concurrent avec quand même une charge importante ça permet du coup de savoir qu'on n'a pas à gérer la thread safety les accès concurrents etc on a très peu de mutations dans la code base très peu de mutabilité dans la code base à savoir uniquement de façon très locale dans les algorithmes pour des raisons de performance puisque le chemin critique est très important le temps de réponse est très important donc on utilise de la mutabilité mais de façon très contenue dans un contexte très local pour le feature engineering et également pour le rechargement des modèles on a comme je l'ai expliqué tout à l'heure les modèles ce sont des variables mutables mais qui sont aussi relativement sécurisés on a apprécié la possibilité de monter en compétence enfin de monter en compétence du Scala on connaissait déjà pas mal le Scala avec Aurélie mais on a pu onborder des développeurs Java assez facilement l'avantage c'était ce qu'on connait avec le Scala c'est qu'on peut faire du Scalava c'est du Java en Scala puis après on peut faire du Better Java puis après on peut faire du Scala FP donc un petit peu de FP en Scala puis peut-être un jour faire du pur FP en Scala mais en tout cas il y a une learning curve qui se colle plutôt bien surtout pour les développeurs Java donc on a pu onborder assez facilement les développeurs Java et avoir une code base qui était de plus en plus idiomatique de façon graduelle et ce à travers des codes review donc durant les codes review on a vraiment pu observer une amélioration continue du niveau de l'équipe et au niveau de la code base puisqu'on échangeait très fréquemment sur des concepts de FP qui pouvaient coller à des problématiques qu'on avait et ça faisait émerger assez naturellement des besoins de refactoring typiquement des problèmes qu'on avait gérés de façon un peu naïve éventuellement on voyait graduellement au fur et à mesure des discussions des concepts de FP qui pouvaient remplacer avantageusement des implémentations naïves qu'on aurait pu mettre en place on a eu des gains de productivité certains grâce à certains outils de la toolbox du functional programming j'en cite quelques-uns les ADT pour modéliser nos différents états comme on l'a vu tout à l'heure je vais donner un tout petit exemple mais voilà modéliser les différents états de notre donnée modéliser nos erreurs également on a utilisé des Lensys parce qu'on a beaucoup de case class imbriqués et pour s'éviter l'enfer du A.copy de B égale A.B.copy blablabla les Lensys c'était quand même vachement pratique on a on s'est rendu compte alors là j'ai un petit peu menti on l'a pas mis en place mais on s'est rendu compte que notre feature engineering ça part de features brutes enfin de la requête parsée et puis sur la base de cette requête parsée et de données externes du coup on va avoir des process qui sont indépendants qui vont calculer des features de façon indépendante et qu'on va recombiner par la suite pour pouvoir l'envoyer au modèle en fait ça ça ressemble vachement au use case des applicatifs les applicatifs c'est des effets indépendants qui seront combinés par la suite donc voilà typiquement là c'est quelque chose qu'on aurait pu mettre en place qui sera probablement mis en place dans les idérations suivantes c'est que typiquement notre feature engineering ce n'est que l'utilisation d'applicatives on a également un data flow dans le projet qui est relativement complexe c'est à dire que on passe de A à B puis de B à C puis de C à D c'est un data flow classique qu'est-ce qu'il y a de mieux pour représenter un data flow que de la composition de fonctions chose qui est un petit peu naturelle et c'est ce qu'on mange tous au petit déjeuner en faisant du scala donc voilà c'était très intéressant on a gagné pas mal de temps et puis du polymorphisme de type enfin il y en a plein d'autres mais du polymorphisme de type qui a permis pas mal de codes reuse et je vais maintenant du coup vous parler des axes d'amélioration alors j'en ai déjà un petit peu parlé mais à mon sens ou à un autre sens plus de FP parce que plus on en fait plus on se rend compte que c'est quand même vachement pratique premier point d'amélioration c'est le remplacement des futurs on a utilisé les futurs massivement dans le projet pour représenter les IOs futur a plusieurs problèmes c'est eager enfin c'est une évaluation stricte ce n'est pas référentiellement transparent donc une future quand on la déclare elle est déjà partie c'est trop tard et puis quand on la lance deux fois ça n'a pas forcément le même comportement alors pourquoi pas remplacer par un ZIO je ne sais pas si vous avez vu un petit peu entendu parler de ZIO je pense que oui un Katsio un Task etc mais en tout cas pour moi c'est une des choses essentielles la remplacer par une monade IOs digne de ce nom même si les futurs sont très utiles mais en tout cas dans notre cas je pense que c'était plus facile ça permet de raisonner localement beaucoup plus facilement qu'en utilisant des futurs et puis également une meilleure gestion des erreurs aujourd'hui on a géré toutes nos erreurs grâce à des tries alors pas des tries Java mais des tries Scala mais quand même le try c'est du fail fast donc on ne peut pas accumuler nos erreurs quand on a plusieurs erreurs à accumuler c'est compliqué enfin c'est pas possible et puis c'est quand même il y a une restriction sur le type d'erreur qui est throwable donc c'est dommage quand on utilise des ADT pour modéliser nos erreurs de devoir les faire extend throwable alors qu'en fait il n'y a pas forcément besoin donc du coup pourquoi pas utiliser du easer quand on a besoin de fail fast ou du validation quand on a besoin de comportement accumulatif par exemple et puis l'optimisation du stockage on s'est rendu compte c'est un petit peu évident mais tous les éditeurs ne sont pas aussi actifs les uns que les autres toutes les informations stockées en base ne sont pas toutes aussi utiles les unes que les autres donc avoir un système un peu fin de mise en cache des informations les plus requêtées ça permettrait forcément de gagner pas mal de temps en termes d'aller-retour en base et donc du coup forcément en termes de run de notre système et pour finir l'ouverture à d'autres écosystèmes donc là on a parlé beaucoup de Scala il y a quand même quelque chose qui est très important c'est qu'en Python en C++ depuis des années il y a un travail monstrueux qui a été fait sur le machine learning on a un tooling qui est hyper riche sur le machine learning dans ses différents langages c'est dommage de s'en couper l'idée c'est donc du coup d'imaginer que la partie machine learning puisse être sortie du monolithe on va dire c'est pas tout à fait un monolithe mais de notre système actuel pour en faire comme un service donc faire quelque chose qui pourrait ressembler à du machine learning as a service donc un service indépendant du REST qui permettrait d'exposer d'autres écosystèmes alors évidemment comme vous l'avez compris on a des gros problèmes enfin pas des problèmes on a des gros changes de performance sur le projet donc on peut pas se permettre de faire du REST du JSON etc du HTTP 1 ça ne colle pas au use case par contre on a des choses comme GRPC qui existent je sais pas si vous connaissez un petit peu c'est un framework RPC qui a été créé par Google qui est plutôt solide et donc du coup ce framework RPC ça tourne sur HTTP 2 HTTP 2 ça permet le pipelining TCP donc ça veut dire réutiliser les connexions TCP qui sont déjà ouvertes ne pas avoir à négocier des connexions TCP à chaque fois on réutilise des connexions ouvertes ça permet le multiplexage des requêtes c'est à dire qu'on peut envoyer plein de requêtes sans avoir à attendre les réponses avant d'envoyer d'autres requêtes des choses que ne propose pas HTTP 1 une sérialisation binaire qui est hyper efficace GRPC propose également d'utiliser Protobuf Protobuf c'est quelque chose qui permet non seulement de sérialiser des sérialisés c'est un format de sérialisation des sérialisations qui est très performant mais ça permet également de ça fournit un langage de description des interfaces ça permet de décrire donc du coup les services RPC qui vont parler entre eux ça permet de décrire les messages qui vont être échangés entre ces différents services et ça ça permet de le faire de façon formelle typé compilé donc du coup on a quand même une garantie très très forte d'intercommunication entre ces différents services chose qu'on a beaucoup plus difficilement avec du reste donc du coup ça peut être aussi très intéressant GRPC permet également de générer de s'occuper de la sérialisation for free c'est lui qui gère toute la partie des sérialisations des sérialisations des messages ça permet également de générer automatiquement les stubs des clients serveurs et ce dans plein de langages entre autres Python, C++, Scala ça tombe bien et donc du coup voilà c'est polyglotte et du coup ça gère tout ça pour nous donc du coup ça ne s'est pas encore mis en place on ne peut pas vous faire un retour d'expérience là dessus mais c'est une des pistes qui est envisagée pour la suite du projet et je pense que nous avons terminé donc si vous avez des questions n'hésitez pas si elle a vrai il y a une question merci oui alors du coup pour ne rien vous cacher en fait moi je monte un projet extrêmement similaire mais je travaille sur les apps mobiles les apps natives donc on a des audiences des utilisateurs qui font des activités in-app et on score tout ça avec XGBoost voilà par contre on a un peu plus de data du coup on a été obligé de le faire en offline et donc ma question c'est déjà comment vous faites évoluer vos modèles XGBoost puisque nous en fait on fait de l'hyperparameter tuning du coup tout est itératif du coup je suis obligé de repartir de zéro à chaque fois donc je suis assez curieux et voilà et ensuite après derrière est-ce que vous faites des fenêtres glissantes sur vos compteurs pour éviter le biais justement historique sur les utilisateurs alors du coup sur la partie data science je ne pourrais pas répondre de façon très précise parce que nous derrière on s'est occupé d'intégrer un modèle qui est fait par des data scientists nous on est data ingénieurs donc je peux te répondre l'intuition que j'en ai sur ta première question alors l'hyperparameter de tuning je ne peux pas te dire précisément parce qu'il y a des clauses dessus mais en tout cas ce que je peux te dire c'est qu'il y a du grid search à chaque réentraînement du modèle automatique voilà et ensuite sur la partie vraiment tuning des features si jamais il y a des features à changer ça c'est des choses qui vont devoir se faire de façon manuelle parce que comme tu l'as compris le data flow il est écrit il n'est pas dynamique c'est un data flow qui est écrit en Scala le modèle lui se comporte sur un certain nombre de sets de features donc du coup c'est pour ça qu'on a mis en place ce module d'export qui permet quand on veut faire des changements structurels dans l'algo qui est utilisé de faire un export massif des données et de permettre le travail exploratoire aux data scientists par contre une fois que les data scientists ont mis en place un nouveau modèle qui leur convient mieux là derrière il va y avoir quand même une phase de réécriture du code partiellement pour ajouter les nouvelles features retirer les features obsolètes mais ça ça se fait pas automatiquement par contre le tuning des métaparamètres se fait de façon automatique à chaque réentraînement et après sur les fenêtres glissantes je suis pas sûr de pouvoir répondre à ta question ce que je peux te dire c'est qu'effectivement on a des indicateurs qui eux se basent sur une fenêtre glissante quasiment 60 ou 70% de nos features sont dans ce cas là c'est des features qui vont se baser sur un historique de 7 jours ou de 30 jours etc donc ça c'est quasiment 80% de nos features et c'est pour ça qu'on a dû essayer de fine-tuner un petit peu notre feature engineering de façon à pouvoir répondre en quelques millisecondes parce que on pouvait pas se permettre de réagréger à chaque fois toute la population il fallait trouver des data structures adaptées à l'exercice alors la question c'est est-ce qu'on utilise la base de données pour faire les agrégations les agrégations on les fait en live quand on enfin la mise à jour des agrégations se fait en live c'est à dire que on récupère l'agrégation telle qu'elle était stockée dans la base de données on la met à jour avec la transaction existante et ensuite on va répondre au client et on va mettre à jour en base sur la base de cette nouvelle transaction la structure de données pré-agrégée mise à jour la question c'est est-ce qu'on retire jamais de data si on le fait ça se fait au moment de l'update en base de données de ces données pré-agrégées on a quand même on a modélisé si tu veux en arrêt par exemple on a modélisé la fenêtre des agrégations et quand on sait qu'on dépasse par exemple les 31 jours on va faire sauter une case de notre tableau en gros c'est un peu plus compliqué que ça mais dans l'idée c'est ça moi j'ai deux questions la première c'est par rapport au passage du ROXDB vers le Coachbase est-ce qu'il y a eu une perte de performance surtout en termes de latence est-ce que ça a été mesuré voilà la deuxième c'est par rapport aux distributions du nouveau modèle de machine learning comment ça se fait pour distribuer sur les qui font le scoring alors je vais déjà te répondre pour la première oui évidemment la réplication et les échanges réseaux font qu'il y a eu forcément une pardon une perte de performance donc sur une machine simple sur des tests sur des machines d'indéclaration qui étaient loin de la réalité en production on était à 15 millisecondes en médiane là c'est actuellement en production et on a une médiane qui est à 30 millisecondes donc ça reste très bon pour nos clients et voilà tout va bien la deuxième question je la laisse à Martin pour la distribution du coup des modèles sur les scoring nodes c'est assez simple en fait les modèles sont sérialisés côté training quand on a un modèle qui est plus intéressant que l'ancien c'est sérialisé en binaire sur disque et en fait on a un petit process qui va détecter que ça a été déposé et qui va SCP le modèle sur les trois nodes de compute et du coup les nodes de compute ont eux-mêmes un process qui va aller vérifier sur disque régulièrement alors on n'a pas besoin quand il y a un nouveau modèle de le prendre tout de suite en compte on n'a pas ce besoin là parce que si on fait 100 transactions sur le modèle qui est un tout petit peu moins performant c'est pas très grave mais qui va de façon régulière se réveiller et dire est-ce que j'ai un nouveau modèle oui j'en ai un du coup je le désérialise et je vais muter la variable qui me contenait mes différents modèles ça répond ta question ? ok super je voulais savoir par rapport aux produits à quel point il est tuné pour une banque ou une autre en fait ou quels sont les points d'adhérence en fait avec vos différents clients et l'autre c'est est-ce que dans vos usages actuels vous récupérez vraiment l'ensemble des transactions des cartes ou alors c'est un sub-set qui est plus ou moins à risque en fait dans un cas comme dans l'autre ça va être difficile de te répondre sans passer par les clés de groupe voilà sans briser la confidentialité il y a des tuning alors Transactis c'est gère les transactions de la banque postale et de la société générale donc déjà rien que pour des questions de confidentialité entre les deux banques il y a une séparation entre les transactions de la poste et société générale et je ne crois pas qu'il y ait réellement d'entraînement spécifique aux deux modèles mais je ne suis pas sûre de moi voilà la deuxième question c'était j'ai oublié je suis désolée est-ce que on va dire vous recevez l'ensemble des transactions la carte donc oui on reçoit l'ensemble des transactions j'ai une question par rapport au scoring vous avez dit qu'en quoi c'était synchrone et par contre il y avait un envoi vers Kafka pour que les deux constantes les scores et du coup cet envoi là en fait on est synchrone ou c'est du exact-lévence alors du coup on va faire le scoring et dès que le scoring en fait on aurait pu le faire de deux façons dès que le scoring est terminé on aurait pu tout de suite renvoyer la requête au client et après en asynchrone l'envoyer dans Kafka et il vit sa vie là dans notre cas on l'a fait en synchrone à savoir que l'envoi dans Kafka se fait avant la réponse au client parce qu'on peut se le permettre en termes de performance mais l'un comme l'autre on aurait pu le faire donc du coup il n'y a pas de nécessité de synchronisme entre le processus de scoring et l'envoi dans Kafka je ne sais pas si ça répond à ta question oui ça aurait pu être c'est fait en synchrone mais ça aurait pu être fait de façon complètement synchrone et vous gérer comment on les retry normalement si par exemple je n'arrive pas à envoyer en Kafka est-ce que vous retryez sur toutes les requêtes qui alors non ça se fait de façon unitaire mais on n'a pas on n'a pas une c'est pas dramatique d'un point de vue business si on rate une requête voilà donc du coup c'est pas fin à ce point là comme on a quand même beaucoup beaucoup de requêtes et qu'en plus de ça le système se base non pas uniquement sur les requêtes de l'utilisateur mais il va aussi croiser avec les requêtes de tout le système du coup une requête ratée pour un utilisateur a un impact pas négligeable mais en tout cas qui n'est pas crucial donc du coup on peut se permettre de rater un message bonjour j'ai pas totalement saisi votre idée d'amélioration en utilisant GRPC pardon du coup vous voudriez le mettre où exactement alors en fait l'idée c'est pas d'améliorer en soi le système c'est surtout de pouvoir l'ouvrir à d'autres écosystèmes l'ouvrir à d'autres écosystèmes ça veut dire sortir du monde ce cas là au moins pour la partie machine learning et donc pour ce faire il faut quand même que le scala le data flow de feature engineering qui est fait en scala et le processus de scoring qui est fait en scala puisse discuter avec un processus de machine learning qui est dans un autre langage donc une des options possibles c'est d'avoir une relation client-server cette relation client-server elle peut être faite en REST en HTTP on a vu pour des raisons de performance que c'était pas forcément la meilleure solution GRPC c'est du RPC donc c'est déjà pas des services REST et puis c'est assez optimisé d'un point de vue performance déjà juste par la partie HTTP2 c'est déjà vachement intéressant et après pour la partie protoboeuf pour la partie sérialisation c'est aussi intéressant et puis en plus en bonus ça apporte d'autres choses très intéressantes qui sont le fait de pouvoir déclarer de façon typée forte compilée nos interfaces plutôt que de devoir reposer sur des interfaces REST qui dépendent plus ou moins que de la documentation voilà donc du coup c'est et du coup la question c'était de faire ça sur le learn et le predict oui puisque le processus de machine learning il est d'un côté scoring sur le compute node enfin sur les nodes de scoring donc il faut pouvoir appeler un predict sur un modèle donc du coup effectivement ça serait un service qui exposerait une méthode predict et sur la partie entraînement c'est effectivement avoir un data flow qui reste en scala pour avoir l'expressivité du scala mais pouvoir déclencher un entraînement et récupérer un modèle et donc du coup c'est de nouveau des méthodes qui sont exposées à travers GRPC voilà qui seraient exposées à travers GRPC on ne l'a pas mis en place c'est bon ? Merci pour le talk c'était super intéressant juste une petite remarque pour GRPC vu que vous avez des listes de features en fait GRPC ça gère assez mal le polymorphisme et vous allez le retrouver avec des options partout et en fait le typage ça va être difficile à exploiter ouais et donc sinon j'avais juste une question par rapport à votre process de machine learning il y a quelque chose qui est très particulier dans votre système c'est que chaque nouvelle requête vient mettre à jour votre modèle en fait pour les requêtes suivantes et ce que j'ai pas très bien compris c'est vous dites qu'il y a vraiment des contraintes très fortes sur le fait d'être garantie de l'écriture et que la propagation des features est peut-être du score aussi en base pour les calculs suivants mais en fait quand il y a une requête qui arrive enfin imaginons il y a 10 requêtes qui arrivent elles sont traitées en parallèle forcément vous allez forcément avoir des états où vous ne traitez pas les requêtes de manière séquentielle en fait pour être plus précise on a par garantie globalement du système bancaire que pour une carte donnée on ne peut avoir qu'une sur-requête à la fois ce qui voilà donc en fait vous avez une garantie par contre au niveau de parallélisme et de cartes de différents porteurs oui évidemment ça c'est pas en question vous voulez conserver l'ordre des transactions par identifiant de porteurs de cartes exactement est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi j'en ai juste une petite comment vous gérez le temps de garbage collection quand vous avez des temps de réponse à 30 millisecondes ? alors pour l'instant on a eu de la enfin de la chance je ne sais pas si c'était de la chance mais en tout cas pour l'instant on n'a pas eu de problème de garbage collecting on avait pas mal de profiling et ça se comporte très bien donc du coup on n'a jamais eu de cas enfin en gros je pense qu'on peut le dire mais on est à 99% au-dessus en dessous de 40 millisecondes sachant que le contrat c'était 50 millisecondes donc on est encore hyper large parce que 99,1% c'était même pas ce qui était demandé par le client c'est plutôt autour de 90-95% donc on est très très large donc pour l'instant on n'a pas fine-tuné le garbage collecting on n'en a pas eu on a fait des tests qui n'avaient pas spécialement enfin qui n'avaient pas un impact monstrueux en changeant de GC il n'y avait pas forcément de gros impact donc du coup on n'a pas essayé de régler un problème qu'on n'avait pas pour l'instant pensez juste à ajouter la courbe du max sur vos mesures ouais est-ce qu'il y a d'autres questions ? pour une pub gratuite pour Gatling il le fait voilà j'ai une question sur notre gestion parce que j'imagine il est globalement assez mal distribué en termes d'exemple positif est-ce que vous gérez ça du côté pré-processing et du coup dans le pipeline hack-a-stream ou plus côté apprentissage ? alors oui c'est géré côté apprentissage par contre c'est explicitement quelque chose qu'on n'a pas trop le droit de mentionner mais effectivement c'est assez c'est assez mal distribué donc ça ça a été un travail de Probayès qui est une boîte spécialisée en IA et qui a bien fait son boulot parce qu'ils ont gagné le marché mais on ne peut pas dire comment mais oui effectivement il y a un truc merci pour le talk c'était très intéressant j'ai une question alors sur la partie machine learning sur ce slide là du coup vous proposez GRPC pour la suite actuellement au niveau de la sérialisation du modèle et la façon dont vous l'exploitez vous utilisez quoi ? ça va être un XGBoost4j ou quelque chose de ce type ? oui exactement c'est de même alors je crois qu'on utilise un client dans ce cas là pour XGBoost qui fait le taf voilà on aurait aimé plus de documentation mais il fait parfaitement le taf par contre effectivement un des axes un des clairs axes pour les versions futures c'est de pouvoir changer de modèle d'accord voilà merci beaucoup je vais être obligé d'arrêter les questions réponses vous pouvez continuer autour du café et on va laisser la base merci à vous merci 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 à vous merci à vous merci à vous merci à vous